Tout d'abord, cette vidéo est exclusivement réservée aux fans de Greta. A deux doigts d'avoir enfin mon selfie avec elle, j'ai été gagné par les émotions. J'ai perdu connaissance. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une idée de recyclage qui va changer le cours de l'histoire. Chaque année, nous incinerons et nous enterrons des tonnes de cette matière utile. Nous allons faire le tour de ces qualités et quelques exemples d'utilisation possible. Je suis très heureux. Tout commence le jour où, résigné, je me rends chez le Cordonnier. Après avoir été dans tous les magasins, toutes les enseignes de bricolage. Après avoir été dans les magasins spécialisés pour la pêche, la chasse, etc. Tout ce que je voulais, c'était une petite housse. Peu importe la forme, la qualité, je m'en foutais. Je voulais quelque chose pour pouvoir l'arranger dans ma soute sans qu'elle abîme le reste de mon matériel. Le Cordonnier va passer le temps qu'il m'a fallu pour la faire à m'expliquer pourquoi il ne pouvait pas me le faire et m'orienter vers les sites et les artisans de l'époque médiévale. Est-ce que c'est un conditionnement de ma part ? Je n'avais en tête que du cuir et c'est là que m'est venue une idée. Je l'avais déjà utilisé pour l'aménagement de mon véhicule. Par exemple, j'ai équipé mes portières, j'ai équipé mon siège, le scratch, mais il te l'envoie sans l'autre partie. Donc j'ai pris cette matière et puis je l'ai collée et ça m'a permis de pouvoir mettre tous mes filets un peu partout dans le véhicule. Tu peux la laver à la main ou à la machine. Cette matière est thermodéformable. Pour pouvoir faire mon étui pour ma canette isotherme, ce que j'ai fait, je l'ai fait bouillir et en plusieurs fois, j'ai réussi à lui donner la forme. Ici, je vous ai pris une toute petite lamelle très très fine. Je vous ai mis deux bouteilles de 5 litres juste pour montrer que c'est hyper résistant. Ici, une petite photo, une illustration juste pour dire que tu peux le coudre. Par contre, le D, tu peux oublier, il faut quelque chose de plus puissant. Toujours comme le cuir, tu peux le poinçonner, tu peux le coller. Trois cas concrets, ça peut être même pour de l'artisanat. La housse pour la hache, que j'ai pu réaliser avec un système qui se scratche. Et puis du coup, on peut aussi la mettre à la ceinture. J'ai fait quelque chose de mieux que ce que je voulais en fait à la base. J'ai fait un petit manchon pour protéger la partie fragile de mon antenne et la partie qui se visse. Le manchon s'enlève et se met avec un peu de difficulté. Ça veut dire que ça va bien tenir. Et la housse finit de la canette. Ici, j'ai fait rapidement un autre exemple. On peut faire des petits panneaux avec pour pouvoir aller scratcher les petits outils, ce quino, etc. Que ce soit la hache ou le reste du matériel, en bivouac, je préfère que ce soit accroché dans un arbre, sur la carrosserie. Même dans la voiture, je préfère les choses suspendues aux choses que l'on pose. C'est juste génial à travailler, surtout pour faire du matériel adapté à nos besoins. Il y a un côté émoltené et un côté rugueux. Il existe de nombreux coloris différents. À la casse, vous pourrez également trouver des épaisseurs différentes en fonction si ça sert de garniture ou si ça sert pour le sol. Nous pourrions philosopher pendant des heures sur notre regard, sur les autres ou les choses. Comme par exemple, il y a les utiles et les inutiles. Mais pour motiver cette idée auprès de la politique, je vais envoyer un porte-PQ de voyage et de luxe sexy à Marlène Schiappa. Et on verra que peut-être dans quelques temps, on aura une start-up qui va naître en France pour le recyclage des moquettes de bagnole. Pour finir plus sérieusement, si tu es habile de tes mains, que tu es au chômage, tu peux monter une micro-entreprise, aller faire les marchés, les foires, monter une petite boutique en ligne, et proposer pourquoi pas des protections pour ordinateurs portables qui se scratchent, pour les tablettes, pour les téléphones portables, faire des portes-clés, faire de toutes sortes d'étuis utiles. Un téléphone portable, un étui sans mesure, c'est 5 minutes chrono si ça se scratch. Donc c'est une idée que je lance. Je suis en train de discuter l'éventualité d'une première commande pour aménager tout l'arrière d'un van en termes de matériel, tu sais, cric, etc. Tout ce qu'il y a à l'arrière du véhicule et faire des sacoches pour chaque chose. L'idée a plu tout de suite. L'histoire du recyclage, mais aussi l'aspect. Ça a un aspect super sympa et du coup, je n'ai rien demandé. On m'a déjà proposé d'en discuter. Il me reste une petite poignée d'astuces à vous partager. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne route. C'est parti.